Bonjour Patrick Balkany. Mensonge. Attendez, j'ai encore rien dit là. Ah oui, mais je vous connais les journalistes. Bon, vous avez été jugé la semaine dernière pour avoir diffusé des photomontages sexuels impliquant le premier adjoint à la mairie de Levallois. C'est bien ce que je disais. Mensonge. Et attention, si vous continuez de mentir, j'ai les photos compromettantes de tous les animateurs de RTL. N'obligez pas à les diffuser. Inutile de nous menacer, nous sommes irréprochables. Ah bon ? Oui ? Et les photos de vous que j'ai prises en train de faire de la marche nordique en ponchon dans le bois de Boulogne. Avec des bâtons de ski et des chaussures d'hécathlon. Ça c'est basse. Vous voulez qu'on en parle avec un petit clébard qui vous suit ? Non, celle-là je veux bien que vous les gardiez pour vous en effet. Et les photos d'Yves Calvi en train de boire un verre de muscadère en cachette pendant la chronique d'Isabelle Mori-Dilouest. Non merci, gardez-les aussi. Et les photos d'Amandine Bégaud, mante de rire en train de lire un livre de Melon et Melèche. C'est pas très sérieux pour une intervieweuse politique. Vous avez imaginé quand elle reçoit Bruno Le Maire pour lui parler de l'inflation, Melon et Melèche vont chez le primeur. Melon achète les tomates et Melèche le concombre. C'est joyeux, hein ? Il va être content Bruno Le Maire quand il va recevoir les photos. Bon bah écoutez, d'accord, vous avez gagné. Qu'est-ce que vous voulez en échange ? Je veux être l'invité spécial de Julien Courbet pour clamer mon innocence. Parce que les erreurs judiciaires, ça peut vous arriver. Bah on va lui demander. Bah oui, surtout que je ne serai pas avare en histoire de Melon et Melèche. Qui joue au Scrabble d'ailleurs, vous le saviez. Ah bon ? Bah Melon tire le R et me lâche le cul. Voilà, voilà. Bon bah écoutez, on reste quand même dans la bière séance. Je savais pas qu'il était chinois. On va vous laisser chinoiser ? Bon bah écoutez, je crois que c'est un bon passage d'entail. Oui, oui, oui. Vous allez à la place de tous les directeurs de France Culture qui nous écoutent et qui doivent dire voilà ce qu'il faut faire le matin chez nous. C'est pour ça que ça ne marche pas. Vous souhaitez une bonne journée.